778-21p, Commission européenne, partie requérante dans l'affaire C. 778-21p, les autres parties à la procédure étant Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hambra et du Rio de Oro, Front polisario, partie demanderaise en première instance, Conseil de l'Union européenne, partie défenderaise en première instance, Royaume d'Espagne, République française, Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique du Nord, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud, partie intervenante en première instance, et Conseil de l'Union européenne, partie requérante dans l'affaire C. 798-21p, soutenue par Royaume de Belgique, Hongrie, République portugaise, République slovaque, partie intervenante au pourvoi, les autres parties à la procédure étant Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hambra et du Rio de Oro, Front polisario, partie demanderaise en première instance, Royaume d'Espagne, République française, Commission européenne, Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre, Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud, partie intervenante en première instance, la Cour, Grande Chambre, déclare et arrête, 1. Les pourvois sont rejetés, 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de maintien des effets de la décision 2019-441 du Conseil, 3. La Commission et le Conseil supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hambra et du Rio de Oro, Front polisario, dans le cadre des présents pourvois, 4. Le Royaume de Belgique, la Hongrie, la République portugaise et la République slovaque, ainsi que le Royaume d'Espagne, la République française, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Nord, la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Centre et la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud supportent leurs propres dépens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada